L'intelligence artificielle a pris de plus en plus place en 2023, notamment avec la montée de ChatGPT, l'utilisation de l'IA dans les différentes sphères professionnelles, artistiques également. On se doute bien que ça va continuer de défrayer les manchettes en 2024. On va parler de ça, entre autres, et aussi des tendances technologiques à surveiller avec Philippe-Richard Bertrand et les cofondateurs chez Amplio Stratégie. Merci beaucoup d'être avec nous. Bon matin. Bon matin et bonne année 2024. Je veux commencer d'abord d'entrée de jeu à parler d'intelligence artificielle parce qu'à quelque part, c'est le mot cette année en 2023, c'est l'IA qui a dominé partout dans le monde technologique. Est-ce que l'IA va continuer d'étendre son emprise en 2024, selon vous? Oui, c'est sûr. Parce que vous savez, l'IA, en ce moment, on l'utilise avec nos ordinateurs la plupart du temps, avec des outils tels que ChatGPT, Uber, etc. Mais cette intelligence artificielle-là va bientôt aller dans nos objets connectés. Donc, on va les avoir dans nos téléphones, on va les avoir dans nos frigidaires, dans nos aspirateurs s'il le faut. Donc, on s'en va vers l'intelligence artificielle, mais dans les objets connectés. Et ça, ça va vraiment faire un autre chamboulement dans nos vies parce que les appareils vont pouvoir devenir un peu intelligents dans le sens de prendre des décisions par eux-mêmes. Oui, et pas seulement que dans nos vies, pour le particulier ou le consommateur, il devra peut-être y avoir des législations au niveau du gouvernement pour empêcher, du moins, qu'il y ait une meilleure collaboration entre l'homme et la machine, par exemple. Oui, c'est ça. La seule affaire qu'il faut faire attention, c'est que j'ai trouvé drôle, dans l'année 2023, il y a plusieurs personnalités publiques internationales qui ont signé une lettre qui disait qu'il fallait contrôler l'IA. Ce qui est bizarre, c'est que les gens qui ont signé cette lettre-là sont en train d'en développer, ont des brevets. Donc, est-ce qu'on n'est pas en train de vouloir protéger leurs brevets pour qu'ils prennent de la vitesse par rapport à d'autres entreprises ou d'autres sociétés, d'autres États, etc.? Donc, il va falloir faire attention à ça. Mais c'est sûr qu'il va falloir légiférer parce qu'on ne veut pas se retrouver comme dans le film de Terminator avec Skynet, qui va être au-dessus de nos têtes. Mais ça pourrait aller jusqu'à là. Oui, effectivement. D'autant plus qu'il y a différents accords qui commencent à être ratifiés. On l'a vu dans la grève des scénaristes, notamment. Il y avait un enjeu au niveau de l'intelligence artificielle. M. Richard Bertrand, je veux parler de ce qui est à surveiller d'un point de vue techno en 2024, selon vous? Principalement les objets connectés. En fait, pensez, aujourd'hui, tous les objets connectés sont des petits ordinateurs. Une voiture électrique, c'est un petit ordinateur qui a quatre roues, qui nous permet. Aujourd'hui, on est capable de connecter notre machine à laver. On est capable de connecter notre four sur Internet, ce qui nous permet de le contrôler à distance. Moi, je suis capable, de mon bureau, qui est à Montréal, de partir mon four dans ma maison à Candiac. Bon, est-ce que maintenant, rajoute l'intelligence artificielle là-dedans, ce qui veut dire que l'intelligence artificielle pourrait voir que je quitte le bureau à cinq heures, on va partir tout de suite le four parce que j'ai laissé quelque chose dans le four. Donc, tout ça, puis parler à ma voiture, voir s'il y a du trafic. Donc, les objets connectés vont prendre de plus en plus de place dans nos vies. On est rendu au-delà de la domotique un peu, là. Ah non, non. Là, on est vraiment dans de la domotique, de la géopositionnement, de savoir l'humain qui s'en vient utiliser. Je ne sais pas, moi, penser à le linge et dans la sécheuse, on peut calibrer par rapport à mon arrivée, par rapport à l'utilisation de l'électricité. Est-ce qu'on veut partir notre sécheuse ou notre machine à laver ou même notre lave-vaisselle en soirée de façon automatique pour consommer moins d'électricité, etc.? Donc, les objets connectés vont être à surveiller. Puis, il ne faut pas oublier non plus qu'en technologie, la 5G, la fréquence... Ah! J'y arrivais, justement. Est-ce que cette émancipation-là va se poursuivre ou va vraiment arriver? Oui, c'est sûr. Est-ce qu'on parle de 2024 pour la 5G? Oui, oui. Ça va être une grande année pour... Le 5G, pour le commun des mortels, c'est la fréquence de connexion sur laquelle nos téléphones cellulaires se connectent. C'est une connexion, c'est des aires qui nous permettent de passer plus d'Internet, OK? Et donc, on va multiplier à cause de ça les objets connectés. On va être de plus en plus connectés comme humains. Il va falloir faire attention à ça parce qu'on parle de plus en plus de déconexion digitale, de la détox digitale parce qu'il y a des gens qui restent connectés 24 heures sur 24. Mais tout ça fait en sorte que la 5G va améliorer ou accélérer l'innovation des objets connectés. Oui. Il y a tout un enjeu de cybersécurité aussi par rapport à ça pour la prochaine année et qui inquiète quand même certains consommateurs. On aura probablement l'occasion de s'en parler parce que c'est tout le temps qu'on a Philippe-Richard-Bertrand. Je rappelle, vous êtes cofondateur chez Amplio Stratégie. Je vous souhaite une belle année 2024. Merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous.